Nous sommes le 7 mars et Bertrand Clavier nous propose une méditation qui a pour titre « Revêtir Christ ». « Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3, verset 26 à 28. Le terme grec « en duo » a deux sens. « Vêtir, habiller, entrer dans. » La racine « duo » signifie s'enfoncer, plonger dans. D'où l'image semblable au baptême qui signifie littéralement « entrer dans, être plongé dans l'eau. » « Revêtir » n'est pas tant « recouvrir, poser un vêtement sur quelqu'un ou sur soi ». Le geste habituel lorsqu'on s'habille, que d'entrer dans son vêtement, comme si le vêtement était un lieu, un espace qu'on habite en le revêtant. Plus qu'une matière, une forme et une couleur, le vêtement est néanmoins un langage. Côte vestimentaire, uniforme, style de vêtement, adresse aux autres des messages. Affirmation, reconnaissance, revendication, exposition, provocation. Mais revêtir Christ ne se situe pas sur le plan physique, sur la manière dont Christ était habillé, mais plutôt sur ce qui caractérisait sa vie, ses pensées et sentiments, son comportement, ses relations avec autrui, ses actions. Nous sommes invités à nous imprégner de ce qui l'habitait, plutôt que de ce qui l'habillait. Prenons l'image d'une feuille de papier qui a deux côtés, l'endroit qu'on appelle le recto, belle page, impair, et l'envers appelé verso, page pair. Image de ma vie avec son côté extérieur, visible, le recto, mon apparence, mon comportement, ma façon d'écouter, de regarder, de parler, mes actions. Son côté intérieur, invisible, le verso, ce qui m'habite, idée, pensée, réflexion, intention, mes sentiments, ma mémoire et ses souvenirs. Ainsi, revêtir Christ prend naissance à l'intérieur, dans l'intimité de notre être. Un mouvement relationnel se forme d'abord dans notre conscience, prend forme de sentiments pour ensuite motiver notre volonté et se traduire par l'action. Cette relation renouvelée par l'esprit peut produire le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu, nous dit Philippiens 2, verset 13. Revêtir Christ, c'est d'abord l'accueillir au cœur de notre vie, de notre quotidien, pour le laisser purifier et animer nos pensées et nos sentiments. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rend à nouveau le souffle sûr en moi, nous dit Psaume 51, verset 12. Ayez entre vous les dispositions, les pensées et sentiments qui sont en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Sous-titrage ST' 501